Allô les kikis! Aujourd'hui, on filme une recette qui est toujours populaire avec les enfants, qui est nourrissante, qui est tout-en-un. Puis ça me rappelle pas mal, à ma propre jeunesse, à l'université, on fait des macaronis. Des macaronis quoi? Chinois. Oui, oui! Cette vidéo vous est présentée en collaboration avec IGA. Et restez en ligne parce qu'aujourd'hui, on cuisine la protéine à prix plancher. Prix plancher, ça veut simplement dire que c'est le prix le plus bas que cette protéine a eue chez IGA dans l'année précédente. Alors, c'est vraiment un bon achat. Une fois que vous savez quelle est la protéine à prix plancher, bien c'est facile, juste aller sur l'app TADA et vous allez trouver plein de recettes qui l'utilisent, qui vont vous aider à faire votre épicerie pour la semaine. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un macaroni chinois? Bien, c'est pas compliqué. Je pense que c'est simplement parce qu'il y a de la sauce soya. Oui, oui! Mais c'est un plat qui se fait au wok, qui plaît vraiment ici. Aujourd'hui, je filme la recette que j'ai trouvée sur igea.net. Donc, ceci n'est pas ma recette, mais je dois dire, quand je l'ai testée, j'ai été flabbergastée. Parce que depuis toujours, quand je faisais un macaroni chinois, je mettais juste la sauce soya et je me disais, pourquoi il n'est pas aussi brun? Pourquoi il n'est pas aussi goûteux que celui qu'on goûte parfois dans les cafétérias d'université ou au restaurant ou au buffet, justement. Et c'est en faisant cette recette que j'ai fait un « Wouh! » La protéine qu'il y a dans cette recette aujourd'hui, c'est le bœuf haché. Pourquoi? Parce que c'est la protéine à prix plancher à partir d'aujourd'hui, chez IGA, jusqu'à mercredi. Pour cette recette, on pourrait utiliser toutes sortes de légumes. Évidemment, moi, je suis la recette qui m'a été donnée. Alors, j'ai des asperges, des champignons, du céleri, des carottes, des oignons verts, du gingembre et de l'ail. Première étape, je vais faire cuire mes macaronis, mais pas tout à fait prêts, à environ 2 minutes de la fin, donc un petit peu plus caldenté. Et je vais préchauffer mon wok. Ici, j'ai encore mon superbe wok vivo de la collection des timbres IGA et je mets environ une cuillère à la soupe d'huile. On va faire sauter la viande hachée dans le wok pendant qu'on fait cuire les macaronis. Pendant ce temps-là, on fait la sauce. Une tasse ou 250 ml d'eau, 3 cuillères à soupe de sauce aux huîtres, 2 cuillères à soupe de sauce soya et l'ingrédient magique pour cette fameuse sauce brune des nouilles hyper goûteuse. C'est ce glaçage soyadou qu'on peut acheter chez IGA. Et une et demie cuillère à soupe de fécule de maïs. On mélange. La sauce est prête. Gingembre, j'aime beaucoup utiliser ma microplane pour ne pas avoir des gros morceaux de gingembre, surtout les enfants ne sont pas friands. Et pour l'ail, j'utilise mon ail pré-haché, mélangé avec un petit peu d'huile d'olive que j'ai toujours au congélateur. Je parle de deux gosses d'ail et la recette demandait 2 cuillères à soupe de gingembre, mais j'en ai mis une. J'ai triché. Parce que ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que je peux difficilement suivre une recette à la lettre. Qui d'autre est comme moi? Même des fois, ça rend chéri fou parce que je dis « Regarde ta recette! Regarde ta recette! » Puis là, j'arrive en arrière et je suis comme « Oh non, il y a trop d'oignons! » Non, non, il y a trop d'oignons, ça ne se peut pas. Puis là, il est quand même mal. C'est ça qui t'écrit. Non, non, il y a trop d'oignons, écoute-moi. Bosse de la cuisine. On a besoin de 3 carottes. Moi, j'ai décidé de prendre 3 carottes de couleurs différentes parce que ça va juste être plus joli. Et je vais les couper à l'asiatique en biseau. Je vais faire la même chose avec mon céleri. On met la moitié de l'ail. On garde un petit peu d'ail et de gingembre pour les champignons. Et là, on va les mettre rapidement dans l'huile. On ne veut pas que l'ail grille. Deuxième minute d'humilité. J'ai fait exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire. Quand on a tourné la vidéo de Pat Kimao, les nouilles... Quand on fait du wok, tout doit être coupé, prêt à mettre dans le wok, incluant nettoyer les champignons. Je déteste nettoyer les champignons. Je déteste. Petite astuce pour les asperges. Moi, je n'aurais pas mis ça nécessairement dans mon macaroni chinois, surtout pas en plein hiver. Donc, elles sont à fort prix et elles ont beaucoup voyagé. Mais c'est tellement bon les asperges. Je peux comprendre que la saison est trop courte. Si vous n'êtes pas en acheter, gardez-les les pieds dans l'eau, au frigo. Et on couvre d'un sac de plastique et ça se conserve beaucoup plus longtemps. Je remets un peu d'huile et je mets encore la moitié du gingembre et de l'ail pour aromatiser mon huile. On met les champignons et on les fait dorer, donc un peu assez haut, des deux côtés. J'ajoute les oignons verts. Pour environ une minute, on ajoute toute notre sauce. J'amène à ébullition. Et là, on va ajouter nos asperges. On ajoute les macaronis, la viande, notre mélange de carottes et céleri. Et là, on essaie de ne pas faire tout tomber de notre wok. En combinant! Pour deux minutes, jusqu'à ce que les nouilles aient bien absorbées, toute la sauce et que tout est d'une couleur hyper alléchante. Oh mon Dieu! J'ai toujours aimé le macaroni chinois. Souvent, je le fais avec du poulet. Ça se ferait avec du tofu grillé aussi. On peut vraiment s'ajuster. Mais là, la protéine planchée cette semaine chez IGA, c'est quoi? C'est le bof haché! Moi, j'aime ça ajouter un petit peu de graines de sésame. Bon ben! On goûte! Hum! 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 Les enfants vont caboter jusqu'à temps qu'ils tombent sur un champignon. Sur ce, on vous aime! Profitez des prix planchers chez IGA. Passez une belle semaine! Mouah! Hum! Hum! C'est parti.